Bienvenue en direct live ici sur Thoravox, en direct du Quai Vert de Rachel Imenou à Delech et Frata comme le mentionne la Torah pour le jour de l'Aïloula. Nous sommes ici donc en périphérie de Jérusalem. Au sein même du Quai Vert, on a réussi pour vous, les auditeurs de Thoravox, à pénétrer à l'intérieur du Quai Vert pour cette occasion, malgré les milliers et les milliers de personnes qui viennent en masse ce soir à la sortie de Shabbat. Je vous passe la description à l'extérieur, ces centaines de bus qui défilent, remplis, bondés de monde qui viennent pour prier sur le Quai Vert de Rachel Imenou, pour demander toutes les yeshios, pour demander toutes les filotes possibles pour le Ham Israël, chacun avec sa demande. Tout le monde est venu ici, Thoravox est venu ici ce soir pour vous, spécialement, en direct. Vous nous suivez donc ici ce soir pour prier pour vous, pour faire vivre avec vous des choses extraordinaires. Nous avons avec nous la présence de deux Rabs Animes que vous connaissez bien sur Thoravox, le Rav Eli Peretz qui se trouve avec nous, ainsi que le Rav Nataniel Bertelschlag. On est là pour ce direct, pour vous faire vivre deux heures de direct, ici sur le Quai Vert de Rachel Imenou, en compagnie de ces deux Rabs Animes avec des interventions de leur part pour renforcer un petit peu sur tout ce qu'on doit savoir sur Rachel Imenou. On vous fera diffuser aussi quelques vidéos. Je vous laisse en attendant observer ces images, observer la foule autour de moi. Je vous laisse voir tout ce monde, c'est absolument incroyable. Et puisque vous êtes venu vous connecter ce soir pour ça, je vous montre tout de suite le Quai Vert, le Quai Vert de Rachel Imenou. Où que vous soyez actuellement en France ou dans le monde, et que vous me comprenez, puisque vous parlez français forcément, sachez que, ici, de là où nous nous trouvons, Rachel Imenou est là, à deux mètres de moi, son Quai Vert, il se trouve ici à deux mètres de moi. Tout simplement, on est venu ici tout simplement pour prier pour vous, prier pour la délivrance de chacun. Nous avons reçu des milliers et des milliers de brafotes à travers le site Thoravox.com. Vous êtes venu donc nombreux, vous connecter, vous faire part de vos brafotes. Et toutes vos brafotes sont actuellement récitées par les Rabanim. Nous avons donc une liste très chargée de tufilotes à faire. Mais ce n'est pas tout. On a innové, encore une fois, sur Thoravox pour cette année et pour cet Ilula que nous faisons vivre en direct. Puisque, on va être à votre disposition. Nous allons vous proposer, vous donner le mérite, encore une fois, de pouvoir vous associer comme si vous étiez là. C'est vraiment tout le principe de ce live et de cette retransmission, c'est de vous faire participer au maximum avec nous. Et ce, on a mis en place quelque chose d'assez extraordinaire puisque vous pouvez, dès maintenant, vous rendre sur la page www.toravox.com. Et là-bas, vous y verrez les informations concernant la page de Rachel Imenou que nous avons destinée à Rachel Imenou pour cet événement. Et là-bas, vous pouvez, donc, deux choses. Premièrement, acheter une bougie, une bougie que nous allumerons à la sortie du quai vert. Nous allumerons l'ailoui nishmat. Et pour l'ailoula l'irvod, l'ailoula de Rachel Imenou, on allumera donc pour vous. Je vous invite donc à regarder et à acheter cette bougie pour vous donner le mérite d'avoir cette bougie allumée pour vous. Puisque la bracha qui sera mentionnée, votre nom qui sera mentionné, vous permettra de recevoir une bracha personnelle depuis le quai vert de Rachel Imenou. Et la deuxième des choses, une vente aux enchères de bougies qu'on met ici, qu'on a bénie depuis le quai vert de Rachel Imenou. Et une bougie qui vous permettra qu'on vous enverra, accompagnée de trois livres de l'association Toravox, des éditions Toravox. Trois livres qu'on vous enverra avec cette bougie qui sera donc bénie. Une bougie qui vous apportera toutes les yeshuottes, toutes les trilotes, tout ce que vous pouvez désirer à l'allumage de celle-ci, accompagnée de votre trilote. Que ce soit pour la réussite d'examen, pour la refouache et l'éma de quelqu'un, pour obtenir un bon zivou, un bon mariage, que ce soit pour la parnassa, etc. Il est connu depuis la nuit des temps, qu'elle vous met une bougie qui a été bénie sur le quai vert de Tzadik. Alors, automatiquement, vous pouvez profiter de cet achepa, de cette influence, de la Tzikout, du Tzadik et de nos maîtres. Alors, c'est ce qu'on a fait. Je vous les montre avec nous. Voilà, nous avons trois bougies. Nous avons trois bougies que voici. Trois bougies que voici qui seront donc mises en vente aux enchères, dont les enchères ont déjà commencé. Vous pouvez donc commencer à vous la procurer. C'est entre vos mains, c'est maintenant. Alors, je vous laisse encore voir ces quelques images de cet événement absolument extraordinaire. Cet événement historique, cet événement majeur ici en Erette Israël et pour les Juifs du monde entier, puisque des milliers de personnes se rassemblent. C'est absolument incroyable. Venez vivre avec moi ces images. Les gens sont là, les gens prient par le mérite de Hachem et Ménou. Chacun avec ses préoccupations, chacun avec ses trilotes, chacun avec ses demandes. On y voit évidemment des Juifs de tous bords qui viennent ici prier avec ferveur. Et donc nous, pour Thorabox, pour vous, nous nous avons fait le déplacement pour vous faire vivre comme si vous y étiez ces moments extraordinaires. On dirait que depuis Derer Bet Lechem, nous sommes presque en territoire arabe. La sécurité ici est draconienne. Nous sommes entre des murs de béton tel un véritable bunker. Et à l'intérieur, les gens se bousculent pour obtenir une place la plus proche du quai vert. Et nous avons le mérite de pouvoir ici être pour vous devant le quai vert de Ménou. Alors, je vais laisser la parole tout de suite au Rav Elie Peretz. Alors, Rav Elie Peretz va nous dire quelques mots. Rav, essayez de vous frayer un chemin. On vous donne un micro tout de suite. Voilà, il y a un micro spécialement qui est réservé pour vous. Si vous pouvez nous dire quelques paroles de Facebook, que ce soit sur le contexte, sur l'histoire de Ménou, pour renforcer ici nos auditeurs qui sont nombreux à se connecter. Beaucoup de bousculades. Beaucoup de bousculades. Un gros domnémrage vient de rentrer. Je ne sais pas si vous avez pu le voir aux images. Voilà, donc je laisse la parole tout de suite au Rav Elie Peretz, que vous connaissez si bien sur Thorabox. Rav Elie Peretz, quelques mots pour l'occasion à ces milliers de personnes qui sont actuellement connectées sur Thorabox pour suivre l'événement en direct. C'est à vous. OK. Premièrement, je vous dis Shabuatov à tout le monde. Et vraiment, ce mérite-là que j'ai grâce à Thorabox d'être ici présent, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En tout cas, c'est une chose qu'il faut bien qu'on fasse attention, c'est que Rachel, on l'appelle Rachel Imenou, alors que normalement, il y a douze tribus. Et pourtant, on met l'accent essentiellement sur Rachel Imenou. Ça veut dire que notre cher Rachel a une particularité de jouer la rôle de la mère de toutes les douze tribus. et ce corps, cette force qu'a eu Rachel, comme on le connaît très bien dans son histoire, qui provient par le fait qu'elle a réussi à donner sa place à sa sœur, alors que normalement, ce que Jacob avait nous espéré, c'est qu'avec elle, il allait construire tous les douze tribus. le fait d'avoir laissé cette place à sa sœur et qu'elle a décidé qu'on fait une compte pour ne pas avoir quelle honte que sa sœur prenne sa place, alors que peut-être, à cause de ça, elle ne sera jamais mariée avec Jacob. Cette force a donné, comme nous savons tous, à ce que Rachel Imenou puisse être présente pour l'éternité, que chaque fois qu'il y a un problème, elle ne paie les cas pas de nous écouter. Bon, Rachel, on a eu beaucoup de mères sadikas dans l'histoire, mais une mère où on a un besoin de venir et de pleurer devant elle et qu'elle a réussi dans le premier exil à pouvoir ramener, à l'époque du Nouveau-Zaradim, de pouvoir ramener un petit peu et d'éviter et de retarder l'exil par le fait qu'elle a plaidé en faveur d'Akhodosh Baruch alors que le Midrash nous raconte qu'Abraham a essayé de plaider, ça n'a pas marché, Jacob, ça n'a pas marché, Yitzhak n'a pas marché, personne n'a marché. La seule qui a réussi à marcher, la seule qui a arrêté à accepter d'écouter, c'est le pleur d'une mère, la demande d'une mère, et d'une mère très spéciale. Une mère qui est prête pour le shalom, de donner sa place, qui est prête pour le shalom, de se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Ça nous fait un petit peu comprendre que si on aurait nous-mêmes le mérite, chacun de nous à la maison, avec tous les problèmes que nous avons, que ce soit de shlambay, de taux d'éducation ou de n'importe quoi, mais qu'on est capable de faire un huit tour, qu'on est capable de mettre notre égo de côté, le scrut qu'on peut réussir à avoir et qui peut nous permettre qu'Akhodosh Baruch est prêt à écouter notre filote, même 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans plus tard, tellement la puissance d'un homme, la puissance, le huit tour d'une personne. Bien entendu, Rachel Emmanuel a été enterré ici parce qu'Akhodosh Baruch a demandé à Yaakov. Et Yosef d'ailleurs, il en voulait un petit peu à Yaakov pour qu'il est enterré là-bas. Et à la fin, dans Parachat Bayechi, il a été obligé de s'expliquer en disant que tout simplement, c'est par l'ordre divin, parce que semblerait-il que tout au long de l'histoire, quand on aura un besoin et qu'on n'arrivera pas à arriver dans certains endroits, on passera en chemin, en marchant, on arrivera à trouver cette petite tombe qui a été mise de côté, qui Baruch HaShem maintenant a été, bien entendu, rénovée. Et on pourra chacun déverser nos prières, déverser nos demandes par le fort de cette sadekette là, qui s'appelle Rachel Emmanuel, en puisse arriver et que notre philosophe l'ambite cablote. Je voudrais terminer ici rapidement avec une petite anecdote de Rav Haïm Shmulevitch. Il était venu une fois avec ses élèves, si on ne se trouve pas si bien avec lui ou si on est avec un autre admour, il était venu ici avec ses élèves, il a prié, parce que tout le temps dans l'histoire, quand il y a eu des gzérotes cachotes, dans des grands décrets, des décrets de problèmes, on est toujours venu chez Rachel Emmanuel, même avant que Rommel arrive à dépasser la mienne, arriver en Égypte, arriver en Erette d'Israël, tous les tzadikim sont venus, ils sont priés avec leur amour de Safi, ils sont venus prier à Rachel Emmanuel. Et le Rav Haïm, comme vous voyez, on pousse tellement les gens ils sont intéressés à se rapprocher. Baruch HaShem de Rachel Emmanuel. Et à travers Torah Box, Baruch HaShem, on essaie de vous rapprocher à vous. En tout cas, d'une certaine manière, donc le Rav Haïm, il vient avec ses élèves. Après qu'il est venu avec ses élèves, après qu'il a fini de prier, il a ouvert son sac et il s'est mis à manger. Et les élèves, ils attendaient et il s'est mis à manger, il s'est mis à manger. À un moment donné, quand il a fini de manger, les élèves viennent lui poser la question et ils disent « Hébi, qu'est-ce qui n'arrive ? Comment ça se fait ? Pourquoi tu te mets à manger là maintenant ? » Et il a dit une phrase très forte. Il a dit « Une mère, une mère, elle a un plaisir quand elle voit ses enfants en train de manger. » Même cet acte-là banal qui après 3 000 ans, 4 000 ans, on s'assoit à côté Rachel et on mange rien que pour montrer à maman « On va être en bonne santé. » « Maman, on est conscients que tu nous regardes. » « Maman, on a besoin de ton aide, on a besoin de ta protection, on a besoin de ta bracha. » Et ça, Sarah Rechaim, il l'a exprimé par un acte très simple. En s'assayant devant Rachel et en se mettant à manger pour vous exprimer la puissance de la personne qui est ici. Alors, « Bezra Tachem » qu'il fasse que toutes les tefilotes de toute l'âme Israël et en l'occurrence de chacune présente qui est envoyée par Torbox soit exaucée et que la tefila la plus importante qu'il écoute Rachel et dit « Daïa Notsaroténo » et que nous amène le mâcher. Qu'on n'est plus obligé d'être dans des murs aussi pressés, si je peux dire, par le nombre de personnes qui veulent voir mais que l'endroit sera beaucoup plus ouvert et bien entendu qu'elle sort de son cercueil et qu'on puisse l'avoir parmi nous. Amen. Kény Retson. Amen. Azako Mahmour, merci beaucoup, Raphaëret. Je reprends mon micro. On a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, la chance d'avoir avec nous le Rav Nataniel Bertenschlag à qui je vais donner tout de suite la parole. à Bertenschlag, vous êtes là avec moi. Alors, c'est un premier live qu'on fait ensemble. On est très heureux, très appréciés sur Thorabox donc on est très heureux de le passer ici avec vous. Alors voilà, je sais qu'on va montrer quand même aux personnes le nom de toutes les personnes qui nous ont fait passer leur nom pour des brafotes, que ce soit pour la bonne santé, leur nom de vie, la parnassa, un bon zivoug, etc. Toutes les brafotes sont récitées par les rabbinus qui se trouvent ici avec moi sur le quai vert de Raphaël Ibenou. Nous tenons notre parole, on est là encore une fois, nous sommes vos représentants pour vous, nous sommes là pour pouvoir prier pour vous donc n'hésitez pas, faites-nous part de vos brafotes et comme je vous le disais, nous avons deux types de bougies à vous proposer pour vous associer encore une fois à cette présence que nous avons ici sur le quai vert de Raphaël Ibenou. Vous avez une première bougie que vous pouvez donc acheter et qu'on allumera spécialement pour vous tout à l'heure à la sortie du quai vert et une deuxième sorte de bougie, cette fois-ci, une belle et grande bougie qui vous sera donc livrée accompagnée de trois livres de Torah Box, celle-ci étant vente aux enchères. Vous pouvez donc un petit peu plus bas sur cette page consacrée à la iloula de Raphaël Ibenou, vous pouvez donc là-bas surenchérir, les enchères clôtureront tout à l'heure dans l'heure en fait dans la soirée en direct et à ce moment-là donc on saura qui a été le gagnant de cette bougie qu'on vous livrera et qui aura été béni depuis le quai vert de Raphaël Ibenou et qui vous apportera à Bézrat HaShem toutes les Yeshuot et que tout votre filote soit exaucé. Je laisse donc tout de suite la parole au Rav Vertenschlag pour donner quelques paroles de Khizouk j'imagine au sujet de Raphaël Ibenou. Cher ami, Baruch HaShem, Odoul HaShem Kitov, Kilo Lam Khastok, nous sommes arrivés à ce moment-là Baruch HaShem, je voudrais remercier tout d'abord mon cher ami Rabbi Emmanuel Zawi qui anime cette soirée en direct du Kébé Rachel qui a un scrut extraordinaire, un scrut que l'on ne peut même pas s'imaginer l'ampleur de ce scrut extraordinaire que vous pouvez suivre en direct ici à Bethlehem, l'endroit où Yaakov Avinu lui-même a placé comme Matseva jusqu'à la venue du Machiach. Je suis très heureux d'être accompagné bien sûr par le grand Rav Ravili Peretz, un des grands mesakés arabiques de cette génération pour le public francophone. Je remercie bien sûr Rav Binyamin Benhamou qui est derrière l'écran pour suivre en direct et bien surveiller que tout se passe bien dans la meilleure des manières possibles et je commencerai tout de suite à expliquer avec votre permission que signifie, que symbolise cette grande soirée et en particulier que représente cette Matseva de Rachel et Menoun nous trouvons Baruch HaShem à seulement quelques mètres. Vous me pardonnerez en raison de la promiscuité très très forte dans laquelle nous nous trouvons et bien l'absence de de Ratsouf comme on dit de manière qui est continue mais nous essayerons Bézrat HaShem malgré tout en l'honneur de Torah Box d'expliquer en quelques minutes la grandeur 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 de cette soirée extraordinaire. Alors déjà pour savoir que depuis depuis ce jour où Rachel et Menoun nous ont quittés il y a à quoi va Vinou il est écrit dans le Passouk qui a placé cet endroit Matsevet Matseva Kvura Ad Hayomaze que signifie jusqu'à ce jour-ci d'ici nous voyons de ce verset extraordinaire que la Torah est divine car l'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah nous dit que cet endroit restera toujours et ne sera pas effacé ne disparaîtra jamais jusqu'à la venue du Mashiach seul Dieu pouvait savoir que cet endroit resterait toujours un lieu de prière jusqu'à la venue du Mashiach la question qui se pose mais pourquoi Jacob avait-nous a-t-il enterré sa propre épouse Rachel celle pour laquelle il a tellement attendu de se marier avec elle sur ce chemin de Jérusalem et ne l'a pas apporté comme tous les autres patriarches et matriarches à Hebron dans la Maharat à Marpella dans cet endroit du caveau des patriarches où déjà Adam et Ève se trouvaient déjà depuis longtemps la réponse du Radak nous expliquait qu'en vérité et bien il était une époque où il faisait encore très chaud et donc Jacob avait-nous qui était accompagné de toute sa grande famille de Tzoutse Shivim Nefesh et bien ne pouvait pas se permettre de partir dans un endroit trop loin et de faire attendre le corps de cette grande Tzedeket le Ramban explique une autre explication car Jacob avait-nous ne voulait pas être enterré à côté de deux sœurs il ne voulait pas montrer devant le peuple juif qu'on aurait pu croire qu'il a enfreint la Torah mais ce n'était pas vrai car c'était une exigence du Saint-Béni soit-il la réponse la plus connue et qui est ramenée et qui est un grand chizouk pour nous tous et nous toutes et vous tous qui suivez en direct et bien sachez que le Sechel Tov le Midrash Sechel Tov ramené par Achille ramené par tous les Mepharshim par la Gemara que cet endroit a été choisi par Akkadosh Baruch Hu lui-même car Akkadosh Baruch Hu voulait que jusqu'à présent oui en 2016 le peuple juif puisse prier jusqu'à la venue du Mashiach à l'entrée de Jérusalem à cet endroit où le peuple juif et bien a passé de nombreuses souffrances de nombreuses prières combien de larmes ont été versées dans cet endroit pour implorer le Rakhamim d'Akadosh Baruch Hu la miséricorde la miséricorde du Saint Béni soit-il et bien en effet le Zohar Akkadosh nous dit que si la Torah nous dit jusqu'à ce jour-ci c'est que la Torah nous promet par la promesse d'Akadosh Baruch Hu que cet endroit sera l'endroit de prière jusqu'à la venue du Messie et par le mérite de prier ici le Messie viendra comme il est décrit dans le Zohar Akkadosh le Zohar nous dit que le début de la Géoula commencera par cet endroit par l'endroit de Rachel Imenou car Rachel Imenou et notre mère et je terminerai avec cette histoire très émouvante du Roche-Echiva de Mir le Roche-Echiva de la plus grande Echiva du monde Raphraim Shmulevitz après s'être enfui de Shanghai et de toutes les difficultés de la seconde guerre mondiale venait très fréquemment dans ce lieu saint ici à Bethlehem devant la Matzeva de Rachel Imenou et il disait Rachel Imenou Rachel ma mère Akkadosh Baruch a dit arrête de pleurer arrête de pleurer car j'ai entendu ta prière car maintenant tes enfants seront délivrés et bien Raphraim Shmulevitz le Roche-Echiva de Mir disait et bien moi Rachel ton enfant je te demande une chose continue à pleurer continue à pleurer jusqu'à que le Messie vienne Amen bravo à vous tous et à vous toutes qui suivez en direct que ce srot vous accompagne que vous ayez beaucoup de brachot dans la Parnassa nous avons commencé à lire toutes vos prières et nous continuerons que Hachem vous donne beaucoup de brachot par le srot de Rachel Imenou et que vous soyez zohé à des grandes grandes yeshwot ce soir encore bravo à Torah Box C'est pas terminé évidemment vous allez intervenir de nouveau un peu plus tard dans la soirée pour pouvoir on va vous faire diffuser une petite vidéo lors d'un pèlerinage qu'on a fait l'année dernière sur le killer de Rachel Imenou mais avant tout on va vous faire vivre en direct monsieur monsieur vous parlez français je crois si vous voulez nous rejoindre deux minutes on est en direct sur Torah Box voilà on vous fait vivre le direct on vous fait vivre le direct tout de suite voilà il y a un monsieur qui vient nous rejoindre qui parle français il va peut-être nous dire quelques mots s'il arrive à se frayer un chemin je vais essayer de l'aider rejoignez-moi alors voilà on est en direct sur Torah Box ici au quai vert de Rachel Imenou vous pouvez nous dire quelques mots sur le pourquoi spécialement aujourd'hui donc pour l'ailoula de Rachel Imenou vous avez tenu à venir ici sur le quai vert de Rachel Imenou quel lien vous avez avec Rachel Imenou en quoi vous espérez que votre filote soit exaucée particulièrement auprès de Rachel Imenou je vous laisse le dire quelques mots alors moi personnellement c'est pas juste pour l'ailoula que je viens que je viens prier mais on a j'ai l'habitude je viens très souvent prier sur le quai vert de Rachel Imenou parce que c'est 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 notre moment et c'est l'endroit où en tout cas moi je me sens je me sens le plus libéré dans mes filotes et là où je me sens le mieux pour prier librement et j'ai aucun doute que toutes les filotes qu'on fait ici par le trou de Rachel Imenou alors à Kadosh Baruch nous entend et 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 c'est un énorme trou qu'on a à venir pour cette iloula vous avez été en France ou en Israël ? en Israël ça fait longtemps ? ça fait 3 ans 3 ans comment ça se passe ces 3 années ici en Israël ? c'est une chance de pouvoir venir prier sur le quai vert de Rachel Imenou comme ça en sortant de chez soi et bien réellement c'est un vrai saut et c'est ce qui nous tient ici en Israël et bien c'est de pouvoir quand on a des petits moments où on se sent pas forcément bien où on a vraiment des filotes à faire de pouvoir venir aller au cotel venir ici librement c'est à 3 minutes de la maison et de pouvoir prier et 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 se renforcer dans la Torah et ça fait tellement bien de voir tout ce monde de prier tous ensemble qu'on a aucun doute que toute notre filote elle monte et qu'Akadosh Baruch puisse les exaucer par la route de Rachel Imenou Merci beaucoup que toute notre filote soit exaucée je laisse maintenant la technique alors il y a un petit décalage mais chez vous ce sera le cas tout de suite après les dernières images qu'on va vous présenter avant cette séquence vidéo donc comme je vous le disais nous avons été avec Thorabox et certains rabbinimes du Colel de Thorabox l'année dernière me semble-t-il sur le killer de Raphaël Imenou pour prier encore une fois pour vous je vous laisse le soin d'apprécier cette vidéo là nous sommes cette fois-ci en direct continuez n'oubliez pas à acheter votre bougie qui sera donc allumée l'Elu Nishmat l'Elu Nishmat de Raphaël Imenou pour l'Elu La Biscoud Raphaël Imenou que votre pilote soit exaucé ainsi que cette vente aux enchères d'une bougie qui vous sera donc livrée par la suite par la poste avec 3 livres Thorabox je vous laisse apprécier donc ces images nous sommes donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre en direct en direct live du tombeau du quai vert de Rachel Imenou ici d'Erech Bethlehem en périphérie de Jérusalem avec ces milliers de personnes qui affluent qui affluent ce soir je vous laisse voir autour de moi cette affluence absolument incroyable alors tout au long de ce live jusqu'à 22h heure française nous allons nous allons ensemble vous faire vivre ces moments prier pour vous puisque comme je l'expliquais tout à l'heure nous avons donc ces centaines de bénédictions que vous nous avez transmises et donc nous sommes ici vos envoyés pour pouvoir prier pour vous ici depuis le quiver de Raphaël Imenou afin que tous vos pilotes soient exaucés alors vous avez promis un jeu concours c'est chose faite puisque une question qu'on va vous poser et pour les personnes qui nous répondront juste à la question le gagnant sera donc tiré au sort et recevra 3 livres au Torah Box 3 livres au Torah Box ouvrez bien grand vos oreilles la question est donc la suivante à combien de reprises précisément dans la Torah le quiver de Raphaël Imenou est mentionné je répète à combien de reprises dans la Torah le quiver de Raphaël Imenou est mentionné évidemment on le précise dans le Sefer Bereshit puisque et alors on me précise aussi qu'il est important de préciser que la Torah inclut les commentaires de Rachid donc vous avez les commentaires de Rachid plus les psuquines de la Torah à combien de reprises sont mentionnées et mentionné donc le quiver le tombeau de Raphaël Imenou alors on attend là dans quelques instants comme vous avez pu le voir on essaye d'interroger donc les personnes qui se trouvent ici pour elles aussi vous faire partager leurs impressions et leurs émotions on a eu la chance d'avoir tout à l'heure un ami francophone qui est passé par là on va tout de suite recevoir dans quelques instants le rave qui est donc responsable de l'endroit du quiver de Raphaël Imenou celui qui détient les clés du quiver le responsable en chef ici de toute la gestion de ce lieu hautement symbolique hautement kadosh qui dirige évidemment aussi le colal qui se trouve sur place on a donc un colal au sein même du quiver de Raphaël Imenou on essaiera à la sortie de vous présenter un petit peu les lieux pour ceux qui ne sont jamais venus alors vous voyez ça se bouscule évidemment un petit espace pour si pour autant de monde automatiquement ça se bouscule mais c'est pas grave on est là tous pour pouvoir prier et que toute notre filotte soit bezratachée mais exaucée alors je vous le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre l'achat de bougies aux enchères ces grandes bougies ces belles et grandes bougies qui comme on le sait sont des cégoulottes parce qu'elles ont été bénies ici depuis le quiver de Raphaël Imenou et cégoulottes pour que toute votre filotte soit exaucée bezratachée alors un peu plus bas sur cette page qui est destinée à la île Oulam un petit peu plus bas vous avez donc la possibilité d'acheter donc aux enchères cette bougie alors effectivement ça va ça ne me concerne pas donc comme je vous le disais cette vente aux enchères en direct que vous allez lire en direct que nous clôturons dans quelques minutes je vous invite donc à je vous montre donc la bougie voilà nous en avons trois trois bougies qui seront donc qui seront donc en vente pour pour que votre filotte soit exaucée par le mérite de Raphaël Imenou ces bougies ont été bénies ici depuis le cavern de Raphaël Imenou on vous les livrera par la poste accompagné de trois livres d'orabox évidemment inutile de vous préciser que tous vos dons sont déductibles de vos impôts puisqu'on vous délivrera un reçu serfant autant vous dire que c'est tout bénef votre filotte exaucée avec un reçu serfant alors voilà ces images incroyables voilà faites votre filotte vous aussi chez vous où que vous soyez à Paris à Lyon à Marseille en province n'importe où dans le monde nous avons des auditeurs un peu partout dans le monde nous avons des auditeurs beaucoup d'auditeurs d'internautes en Afrique qu'on salue au Canada c'est encore Shabbat d'ailleurs Shabbat Shalom à eux en espérant qu'ils ne vous regardent pas on attend donc le Rav Kluger qui va nous rejoindre voilà c'est une effervescence absolument incroyable ici il fait chaud je ne vous le cache pas je ne sais pas quelle météo il fait actuellement en France je crois qu'il fait un peu frais nous avons déjà un temps très clément en extérieur alors je ne vous raconte même pas à l'intérieur cette chaleur cette gdusha que nous ressentons ici un moment absolument incroyable et surtout un endroit particulièrement touchant particulièrement émouvant de savoir que nous sommes ici derrière Bethléchem au même endroit que la Torah nous décrit et nous dit que ce tombeau existe jusqu'à ce jour nous sommes ici sachant que pendant plusieurs années il a été difficile de pouvoir se rendre ici même sur ce qu'est vert et Baruch HaShem nous y sommes aujourd'hui librement dans notre terre ici en Erette Israël je vous laisse voir cette foule cette foule qui arrive si on peut à la technique on peut filmer les gens qui arrivent depuis l'entrée par là-bas vous pouvez parler avec plaisir j'ai quelqu'un qui passe par là c'est un plaisir c'est un plaisir quelqu'un qui parle français il nous entend parler français il nous dit vous êtes Thorabox alors on lui dit oui alors je lui fais il nous fera le plaisir de pouvoir nous dire quelques mots vous êtes ici en direct sur Thorabox vous saluez vos parents déjà qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vie douchette de cet endroit sur ce que vous ressentez actuellement maintenant avec votre livre de Télim et cette effervescence autour de vous déjà c'est pas tout le monde qui a le souffle d'être ici en fait et c'est extraordinaire surtout qu'on écoute qu'il y a tellement d'échouottes en venant ici notamment de voilà notamment de de Brachot donc c'est sûr que ça vaut la peine d'être ici vraiment et voilà je salue toute ma famille qui est là qui me regarde et voilà donc j'en souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que je prie pour eux et j'espère que voilà qu'ils auront toutes les échouottes qu'ils désirent et voilà donc ça fait toujours plaisir vous suivez un peu Thorabox ? bien sûr c'est sûr qu'est-ce que vous en pensez alors ? donnez-nous le Prachot direct c'est extraordinaire il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots pour exprimer tous les ravalimes qui sont là-bas je connais très bien la vision je connais très bien tous les ravalimes qui sont là-bas donc c'est un plaisir on vit avec vous les impressions que les internautes que nous ne voyons pas directement puisque nous sommes derrière continuez comme ça continuez comme ça vraiment et c'est magnifique c'est magnifique franchement merci beaucoup merci à vous que toutes vos truottes soient exaucées je sais que vous êtes en pleine tefilotte pour les personnes qui ont fait part de demandes de bénédictions est-ce que en attendant le Rav Klugeur vous pouvez nous dire quelques points encore une fois un petit peu comme tout à l'heure quelques mots de chizouki si on regarde quand Jacob a venu il a voulu enterrer Rachel il a choisi pas Bethlehem il a choisi l'entrée de Bethlehem c'est quelques chemins avant Bethlehem et le Ramban justement dans la paracha il soulève comment se fait-il que si la ville était si proche pourquoi ne pas arriver jusqu'à la ville il est tout simplement parce que le partage des tribus fera qu'il faut que Rachel soit enterré dans un terrain qui appartient à ses enfants et en l'occurrence l'endroit où on se trouve là maintenant bien qu'on est très proche de Jérusalem et de Bethlehem l'endroit c'est en vérité ça appartient de la tribu de Binyamin et c'est aussi assez intéressant que David Améler va naître quelques pas d'ici à Bethlehem ça veut dire qu'on a ici en vérité deux entités deux forces qui vont naître de cette petite agglomération qu'on parle de la frontière entre Binyamin et Yehouda d'un côté l'endroit de Kéver Achel et de l'autre côté aussi Bethlehem où David Améler va naître maintenant on revoit et on voit que lorsque Esav Esav est venu et a commencé à rencontrer la famille de Yaakov il y a une seule personne qui ne s'est pas prosternée une seule personne qui a mérité d'avoir le srout de ne pas s'abaisser devant Esav et bien entendu c'est Binyamin ça veut dire que l'endroit de Binyamin l'endroit où on se trouve là maintenant l'endroit où Rachel va pouvoir mettre au monde cet enfant là c'est un endroit où Esav n'est pas censé avoir d'emprise c'est un endroit où Baruch HaShem le lien il peut être un lien direct c'est pour cela que dans le Beth Amikdash dans ce qui va concerner le Saint des Saints il va se trouver dans la région de Binyamin alors que le reste du temple se trouvera dans la région de Yehouda tout ça par cette force là qu'a eu Rachel par tout le travail qu'elle a fait en amont tout ça par le srout que Yaakov a eu de pouvoir trouver cette Rachel cette Nechama extraordinaire qui va mettre au monde deux grands cojottes celle de Yosef que nous connaissons tous qui est comme la flamme et celle bien entendu de Binyamin qui est au dessus du temps qui est au dessus de l'espace qui est au dessus de toutes les relations où là-bas peut résider la Shrina elle-même et Bishrout donc c'est Rachel et Meno qui est ici présente et comme on a déjà dit auparavant qu'elle a su prier pour ses enfants qui reviennent de la Galoute alors de nouveau on réitère cette volonté là qu'on puisse mériter tous ensemble qu'Hakadosh Baruch Hu ils disent sauf à notre Galoute ils disent Amen à notre filote dans cet endroit-là de Binyamin dans cet endroit-là où Rachel met notre enterré dans cet endroit-là où Yaakov a reçu l'ordre d'Hakadosh Baruch Hu d'enterrer Rachel et Bezra Tachem à travers ça bien entendu on pourra on en espérera et on priera pour que toutes les filotes de chacun puissent être exaucées voilà je repasse le micro à notre cher ami merci beaucoup Raphaël Pérez j'essaye de me refaire une place voilà je viens de trouver une autre une autre personne vous avez quelques centimètres derrière vous voilà merci je viens de trouver une autre personne qui parle français et qui va nous dire quelques mots lui aussi sur cet événement comment tu l'appelles ? Auréel Etard Auréel Etard je te laisse parler à la caméra sur cet événement Rachel Imenou Rachel Imenou quand il est décédé alors Yaakov il n'a pas mis à Hebron avec tous les papas et mamans et il était enterré et enterré ici au Kébé Rachel pourquoi on dit ça ? pour quand les hommes Israël ils arrivent alors ils peuvent aussi venir et prier au milieu de quand ils marchaient alors ils avaient aussi prié sur la route quand ils sont rentrés en Erette Israël après alors ils avaient où prié bon Rachel Imenou on habite ici à côté à Homa on pouvait venir déjà hier soir dans le jour de la Ilou la Erette Shabbat Kodesh on était on est venu ici on est venu à pied avec il y avait des soldats qui nous gardaient comme ils nous gardent toute l'année et on est venu on est venu à pied prier avec il y avait aussi des gens de la Yeshiva ici une Yeshiva qui existe ici toute l'année elle est ici on peut venir toujours il y a des Shabbatot qu'il n'y a pas la Yeshiva alors il y a des gens qui habitent ici toute l'année et s'il y a des gens qui peuvent venir à pied alors on peut appeler il y a des fois moi aussi on est venu à pied de Shabbat quelques compas on est venu on a on a complété le milliard pour eux pour Shabbat ça fait combien temps que tu habites en Israël ? moi j'habite depuis 17 ans j'ai eu 9 mois quand je suis monté en Israël avec mes parents et mon grand frère on est monté maintenant on est à Homa ici déjà il y a 10 ans qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui nous regardent en France ? il y a beaucoup il y a la Tfilot les Tfilot ils arrivent mais aussi de France et en Israël il y a tout il y a beaucoup on est plus proche au Havot et imaot et on espère qu'il va y avoir le schéma avec l'Ov avec l'Israël et le Yach Zeroula en tout cas encore une fois comme on vous le disait comme les gens qui sont interviewés ici vous le disent on est ici pour vous vos représentants on prie pour vous où que vous soyez dans le monde on sait principalement que vous êtes en France mais où que vous soyez dans le monde on prie pour vous chaque juif ici vous êtes un petit peu en quelque sorte ici en direct avec nous sur le Kéber de Rahel avec ces milliers de personnes qui affluent à chaque instant chaque minute il y a de plus en plus de personnes l'air devient de plus en plus difficile à respirer mais Baruch HaShem on est quand même bien on sent que notre filotte monte on sent cette Kédoucha on sent cette ambiance je vous laisse vivre encore une fois ces images donc en direct du Kéber de Rahel avec le Kéber qui se trouve ici devant vous n'hésitez pas allumez vos bougies faites votre pilote je vous rappelle cette vente aux enchères qui est actuellement en cours un peu plus bas sur la page qui est consacrée à l'ailoula de Raphaël Imenou je vous remonte donc cette bougie cette bougie est donc en vente aux enchères actuellement nous clôturons les enchères à 20h50 heure israélienne c'est à dire 21h50 heure française il me semble quelques minutes voilà encore 3 minutes 3 minutes 3-4 minutes et les enchères clôtureront cette bougie a été béni sur le Kéber de Rahel Imenou là où nous nous trouvons la personne qui l'achètera aura une bracha personnelle et un michi berrach qui sera resté ici par Nora Banim par les français non ça veut dire que oui vous voulez dire un petit mot à la caméra on est en direct sur Thorabox vous parlez français vous voulez dire un petit mot à la caméra sur l'événement ce que vous êtes en train de vivre un petit mot non les gens sont timides même problème cher ami vous voulez nous dire un petit mot à la caméra c'est pas grave vous c'est différent vous faites partager aux français aux gens qui se trouvent dans le monde ce qu'on vit actuellement c'est absolument incroyable je ne sais pas si vous arrivez à cerner cette ambiance cette cri douchin qui se dégage de cet endroit tout autour du quai vert des murs de béton extrêmement haut sont là pour pouvoir protéger toutes les personnes qui viennent se rendre ici sur le quai vert de Raphaël Imenou des milliers de soldats ont été déployés la police est là en mince aussi pour assurer la sécurité de l'événement qui est d'autant plus appréciable quand on sait que pendant plusieurs décennies il a été très difficile de pouvoir se rendre en toute sécurité sur le quai vert de Raphaël Imenou et qu'aujourd'hui Baruch HaShem on peut le faire directement avec un bus aux quatre coins de Jérusalem ou aux quatre coins d'Israël les gens se bousculent un petit peu c'est normal l'endroit est exigu voilà donc on va suivre actuellement les enchères merci à vous merci à vous chers amis que des bonnes choses que toutes vos prières soient exaucées bezzrat hachem alors comme je vous disais les enchères sont en train de clôturer je vais essayer de suivre avec vous en direct qui est donc le regagnant de ces enchères la meilleure enchère est actuellement à 500 euros par un certain infelix il vous reste encore deux minutes deux minutes pour pouvoir clôturer ces enchères c'est un petit peu c'est un petit peu donc encore une minute avant la fin de cette première enchère pour vous donner le mérite de recevoir cette magnifique bougie béni depuis le quai vert de plus une prière personnelle qui sera récitée un reçu serfable pour ceux qui se posent la question un surreçu serfable vous sera délivré on accompagnera cette bougie de trois magnifiques livres de Torah Box encore moins d'une minute avant de clore cette enchère vous êtes donc nombreux à vous bousculer voilà donc cette enchère vient de prendre fin non pas encore pas encore ah donc on me dit que l'enchère est prolongée jusqu'à 22h autant pour moi vous avez donc encore dix minutes dix minutes pour vous précipiter pour acheter cette merveilleuse bougie cette bougie béni ici depuis le quai vert de Rachel Imenou et qui sans l'ombre d'un doute par le mérite de Rachel Imenou vous permettra de pouvoir exaucer toute votre filotte alors vous voyez ah voilà vous voyez donc en direct cette filotte que tout le monde récite vous imaginez la clé doucha qui peut dégager de cet endroit on va pas tarder à nous rejoindre de retour ici en direct sur le quai vert de Raphaël Imenou on vient donc on va donc annoncer tout de suite le gagnant de cette de cette bougie de cette vente aux enchères cette bougie qui a donc été béni depuis le quai vert de Raphaël Imenou alors le le regagnant est donc que ce soit et je vais donc appeler en m'assurant tout d'abord de la en m'assurant donc du gagnant appréhensif c'est bien monsieur Tobelem qui donc on me le confirme dans quelques instants et c'est ce le gagnant donc brave Elie Pérez va ici nous faire un Michi Berard tout particulier et très général pour la réussite de ce monsieur voilà donc on me confirme que c'est bien monsieur Félix Tobelem le gagnant de cette magnifique bougie qui a été béni depuis le quai vert de Raphaël Imenou je vous informe qu'une deuxième bougie est en vente de 22h15 à 22h30 en fait de 21h15 à 21h30 22h15 pardon donc là vous avez donc un quart d'heure pour surenchirir et obtenir cette bougie béni depuis le quai vert de Raphaël Imenou je laisse tout de suite donc la parole à Rabel Elie Pérez pour un Michi Berard tout particulier pour monsieur Félix Tobelem une demande particulière aucune pour l'instant nous ne pourrons pas la voir en tout cas une bénédiction la plus riche possible pour tous ces besoins matériels et spirituels Michi Berard haboté nous avons mis à vie comme Moshé en David le chou moi y vare achet Hachem Félix Tobelem Tobelem et tout le temps d'avoir un sourire sur ses lèvres et qu'à toute occasion qu'on puisse le rencontrer à ce moment-là Kachboukou lui donne la possibilité de rendre le bien autour de lui et qu'il puisse voir le Moshé Tzitkenu Rabi Aminou Kachboukou la présentation des brachot que vous nous avez envoyé de façon très nombreuse de façon très nombreuse si vous pouvez nous montrer un petit peu les brachotes telles qu'elles sont présentées voilà elles sont divisées en plusieurs paquets on a notre ami Jonathan Berda de l'équipe Toravox qui vient de nous rejoindre pour lui aussi participer et se joindre à toutes ces brachotes à toutes ces brachotes qu'il récite ici depuis le Quai Vert si on peut filmer un petit peu notre ami Jonathan toujours derrière la caméra et non pas devant comme certains mais qui travaille de façon intense chez Toravox dans le seul et unique but d'être mesaké de Rabi de pouvoir vous faire profiter des meilleurs enseignements de Torah donc voilà nous continuons donc après pour vous pour les personnes qui n'achètent pas aux enchères ces bougies qui vous seront livrées par la poste et bénies depuis le Quai Vert de Raphaël Ibenou vous avez toujours la possibilité d'acheter votre bougie votre bougie qu'on allumera pour vous avec une brachote spéciale pour vous ici sur le Quai Vert de Raphaël Ibenou à la sortie du Quai Vert vous avez donc de 22h15 à 22h30 pour pouvoir obtenir cette bougie cette fois-ci cette bougie qui est donc bénie sur le Quai Vert de Raphaël Ibenou alors on va essayer donc de demander à une personne de venir nous faire partager un petit peu ses émotions cette fois-ci je pense que ça va être en hybride on vous traduira en simultané tu veux dire de parler de parler de parler de parler de la Chine non ? tu veux dire de parler de la Chine Je vous dis là au micro que des milliers et des milliers de femmes attendent dehors. J'imagine que les hommes aussi. Mais l'endroit pour les femmes est peut-être un peu plus exigu. Bonjour et bienvenue. Comme vous pouvez voir les hommes, les hommes, les femmes, les hommes, les femmes, les femmes, les hommes. Alors ici, toutes les tendances sont confondues, les chassidines, les litaniens, les litaniens, les sfaradim, etc. Toutes les tendances de tous juifs, tous bons, sont ici pour l'événement. Nous sommes tous venus demander ici des délivrances. Nous sommes tous venus, tous ceux qui nous regardent, c'est votre maman, qui est entré ici sur le chemin, le chemin de bête l'achem. Et comment la délivre la Chawin ? La délivre la Chawin c'est les connaissances, les énergies pour l'capacité, les énergies pour la chagrin, les énergies pour l'enn14, pour l'compris, les émergie pour l'améric, pour l'être avec un geliyor, pour l'avenir, pour l'améric, pour l'améric, pour l'améric, pour l'améric, pour l'améric et l'améric, pour l'améric. Amen. 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 Alors, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, là encore, sur Achel et Ménon ? Un petit chidouche, j'en profite avant de vous laisser la parole, de vous rappeler que les enchères pour la deuxième bougie est de nouveau ouverte jusqu'à 22h30. Pour cela, il faut recharger votre page. Vous appuyez soit sur le bouton F5 de votre clavier, soit sur la petite flèche qui se trouve à côté de l'adresse internet qui se trouve en haut dans votre navigateur. Vous avez une petite flèche circulaire, vous cliquez dessus pour actualiser la page et vous allez donc pouvoir avoir cette nouvelle bougie aux enchères que je vais vous présenter dans quelques instants. En attendant, je laisse la parole à Mankora Bertelschlag. Voilà, je remercie encore Rabbi Emmanuel qui est ici avec des cojottes, mais à la Teva, arrive à nous commenter cette soirée en direct. Et je voudrais vous faire savoir à nos chers amis, à nos internautes qui suivent en direct Thora Box, sachez que vous avez un grand mérite car ce soir Thora Box est évidemment, et bien sûr, la seule retransmission en direct ici du Kévé Rachel. Alors, en sortant quelques instants pour reprendre un peu de l'air, et bien je suis ému, ému jusqu'aux larmes de voir toutes les tranches, tous les mouvements du peuple juif rassemblés ici avec des prières sincères, des prières de tout leur cœur. Et lorsque je sortais, je me suis retrouvé face à face à un soldat de Tsaal, de l'équipe d'élite de Tsaal, qui était là avec son béret, en priant de tout son cœur et en invoquant la miséricorde d'Hakadosh Baruch Hu pour lui, sa famille et tous les âmes Israël. Alors, mes chers amis, nous devons comprendre, mais pourquoi un tellement grand engouement ce soir pour Rachel Imenou ? Pourquoi Rachel Imenou qui était a priori seulement la mère de deux tribus de tout le peuple juif, parmi les douze tribus ? Pourquoi, pourquoi tellement de gens à travers tout Israël et vous qui suivez à travers le monde entier ? Mais qu'est-ce que représente Rachel Imenou pour nous ? Eh bien, je me permettrai de vous raconter une petite histoire pour se rendre compte de la puissance, de la grandeur de cette femme qui est appelée la mère de tout le peuple juif. En effet, il s'agit de l'histoire d'une jeune mariée, plutôt une jeune fiancée, qui est toute fraîchement heureuse d'avoir rencontré son Khatan. Et voilà qu'elle est en plein préparatif. Elle met tous ses efforts pour essayer de trouver la plus belle robe, les plus belles chaussures, les plus belles tenues. Et bien sûr, tout ce que comprend et tout ce que demande la préparation d'un mariage, chères mesdames, chères mesdemoiselles, vous pouvez le comprendre de vous-même. Et voici cette jeune fille, avec le peu de temps qu'elle avait, à peine trois mois pour préparer son mariage. Et voilà qu'elle cherche jour après jour, magasin après magasin, pour trouver bien sûr une tenue belle, qui puisse honorer ce si grand jour de sa vie. Et bien sûr, une tenue, bien évidemment, pudique et tzniyout, conforme à l'Allah, pour que la matérialité, la spiritualité fusionnent pour cette grande, grande joie de ce mariage. Et voici cette jeune fille qui n'arrive pas à se débrouiller toute seule, et accompagnée de sa mère, et passe de quartier en quartier, de magasin en magasin, jusqu'à même de ville en ville, pour chercher les plus beaux habits, pour honorer son Khatan, pour honorer Akadosh Baruch Hu, et pour honorer bien sûr toute sa famille. Alors bonsoir à toutes et à tous, de nouveau Shavu Atov. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui a pu se passer, donc on était en direct pendant plus d'une heure, une heure, une heure et demie, sur le Kéverach elle-même. On a prié pour vous, on vous a fait vivre ensemble avec nous, l'intensité, la gdusha qu'il y avait à cet endroit, et les bousculades, et l'ambiance qui régnait. Alors pour des raisons de sécurité, la police nous a demandé de pouvoir sortir de là-bas, c'est ce qu'on a fait, et c'est donc à présent qu'on vous retrouve, tout simplement pour conclure ce direct live qu'on a passé avec vous, pour vous dire que dans un premier temps, toutes les brachotes, et je dis bien toutes les brachotes que vous nous avez envoyées depuis 2-3 jours, ont été récitées pour vous, depuis le Kéverach elle, pour que toutes vos brachotes, pour que toutes vos demandes puissent se réaliser. C'est Bérezrat Hachem, grâce à Grav Barton Shla qui est avec nous, Ravel Hiperet qui est avec nous, ils ont tous prié pour vous. Les personnes qui ont payé pour une bougie, ont eux aussi reçu leur bougie allumée sur place, depuis le Kéverach de Rachel Imenou, on a allumé une bougie pour leur réussite matérielle et spirituelle. On remercie et on félicite les deux gagnants, de ces ventes aux enchères de bougies, qu'ils vont recevoir par la poste, qui ont été donc bénies depuis le Kéverach de Rachel Imenou. Je nomme Laurence Rachel Bollinaire qui a gagné la deuxième bougie, ainsi que Patricia Cohen qui a gagné la troisième bougie. Alors avant de rendre l'antenne, je vais donc donner la parole à Ravel Peretz pour qu'il puisse bénir directement ces deux personnes. Merci d'avoir regardé la parole à Ravel Peretz pour qu'il puisse bénir et que les enfants réussissent dans la joie et grandir dans la joie et dans le bonheur dans la bûcheur. Que j'ai toujours la possibilité de faire du bien autour d'elle, d'avoir toujours une simchat dans sa vie, de pouvoir monter en air avec Israël, de pouvoir le voir en ma chère, c'est-à-dire qu'il nous remercie, et que tous ces désirs se réalisent dans la joie et dans le bonheur. Et la deuxième bûcheur, c'est Patricia Cohen, c'est-à-dire que si elle a besoin d'un châtan, 80 châtan, si elle a un châtan, qu'elle a un châtan, qu'elle a un shlombaït, qu'elle a beaucoup lui donne une joie de pouvoir aider les gens autour d'elle, et que tous ces désirs se réalisent toujours dans la joie et dans le bonheur. Et que les refroidissements, si elle a besoin de refroidissements, tous les donateurs, tous ceux qui ont participé, et que les reniers reçant de nos marmènes. Merci beaucoup, Rab, d'avoir vécu avec nous ces moments intenses en Kdusha, d'avoir fait cette filote pour l'ensemble des membres de Thorabox. Je remercie Rabia Tenschlag, à qui je vais laisser la parole tout de suite, et l'occasion aussi de remercier notre ami Shmuel Benhamou, de Live Giving, qui a suivi le direct, c'est lui qui a assuré la partie technique de cet événement. Je laisse la parole tout de suite à Rabia Tenschlag. Bien, je remercierai tout simplement Rabia Emmanuel Zaoui, toute l'équipe de Thorabox. Ce soir, vous avez participé à quelque chose de grandiose. Ça vous emmène toutes les brachot, que Kadosh Baruch Hu vous envoie toute la parnassa, à la Yeshua, à la Simcha, le Nahat. Et que cette bracha extraordinaire de Rachel, avec Motsay Shabbat, nous amène le Mashiach, bravo à vous tous et à vous toutes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi en direct. Merci mon ami. Je vous remercie donc à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain live pour Thorabox, pour une autre Simcha Berizrat HM. A très bientôt, Shavua Tov, et que toute votre pilote se réalise. Toi le tour.